Alors ici on va résumer les fonctions et puis l'utilité de celles-ci lorsque le code devient plus complexe. Alors à l'écran j'ai ajouté la fonction STOP. Comme on le voit ici ce sont les instructions qui définissent l'état de l'eau sur les moteurs. Alors elle est appelée avec la fonction STOP ici avec un paramètre de 2000 qui se trouve à être dédié au temps. Donc une variable temps qui définira le temps de pause. Aussi j'ai une fonction qui ne contient qu'un paramètre, la fonction imprime, donc IMPL, qui va placer à l'écran les informations des capteurs. C'est que si on résume dans la boucle, donc la loupe, j'avance avec un paramètre 50 qui se trouve à être le nombre d'impulsions. J'imprime, je STOP avec le paramètre 2000 ms. J'avance à nouveau avec un nouveau paramètre de longueur, donc 25 impulsions. Et puis j'imprime à nouveau, je STOP. Donc si on regarde ça, qu'est-ce que ça donne? J'allume. Donc je suis ici. Après je suis ici. En ce moment, je suis à mon STOP 10 000 ms, donc 10 secondes. Je vais bientôt. C'est ça, on vient de voir passer. Avance. Avec imprime et avance à nouveau. Ici. Donc là je suis à ma pause de 10. Je reviens à avance. Le message ici. Je trouve être le résultat de la ligne qui passe ici. Et ainsi de suite. Donc on voit qu'on tourne dans la boucle. Dernier détail aussi, pour éviter les interférences lumineuses. Un petit capot où je vais faire un carton. Donc c'était ma solution ici. Pour éliminer les problèmes d'interférences lumineuses. Donc ça donne un petit protecteur qui empêche la lumière de se rendre. Un petit... Un petitお Un petit diletté les tartes.